Après sa visite du siège provisoire du Conseil National de la Jeunesse inauguré ce 4 janvier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Wamba, a invité ce Conseil à devenir une force de proposition publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la jeunesse doit accorcer réunir. Savoir ce qu'elle veut comme élément de politique publique dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, et le dire au gouvernement. C'est ça la force de proposition. Ça veut dire que nous voulons tel genre d'école, nous voulons tel type de soins pour la jeunesse, nous voulons telle catégorie d'éducation sanitaire, nous voulons telle catégorie d'éducation pour telle catégorie d'emploi. Une fois que ces éléments, ces propositions sont faites, le gouvernement les traduit en politique publique et prend les décisions nécessaires pour que les financements soient trouvés et les réalisations soient effectuées dans les différents domaines de compétences. Une mission tout à fait dans les cordes du CNJ au regard de son nouveau statut, comme l'a indiqué le ministre. Le Conseil nationaliste qu'à présent était une grosse association. Il n'avait pas du tout de poids par rapport au Conseil économique et social, en temps de lire, de donner une proposition au gouvernement. Ce qui va changer, c'est que maintenant, ils pourront faire des propositions constructives et regarder derrière si les propositions faites il y a expérior ont été réalisées dans le délai imparti par le gouvernement. Le Conseil national de la jeunesse, désormais institutionnel, a également pour mission de s'étendre à l'intérieur du pays pour y installer des cellules en vue d'une participation massive des jeunes aux questions liées à la jeunesse. Merci.